Introduction Dès les années 80, je me suis intéressé aux propositions de féminisation des noms concernant les personnes. Je mettais beaucoup d'espoir dans cette entreprise généreuse, c'est-à-dire respectant les genres, pour lutter contre les préjugés. Hélas, j'ai passé de déception en déception. Première déception J'ai tout de suite compris qu'on ne toucherait pas aux quelques 1400 noms masculins et féminins se terminant par un « e » muet et qui ne se distinguent ni à l'oral ni à l'écrit. Féministe, pédophile, pyromane, pneumoptisiologue, habitudinaire, ascète, comparse. Et pourtant, sur le modèle de Un poivreau, une poivrote Un bourgeois, une bourgeoise Un boulanger, une boulangère Un amant, une amante On aurait pu imposer Un psycholo, une psychologue Un librai, une libraire Un pilo, une pilote Un journaliste, une journaliste J'ai constaté que cet étrange respect des noms en « e » avait créé une très regrettable ségrégation à leur rencontre, notamment dans les offres d'emploi. Les noms en « e » restent anémiques. Un comptable, une comptable Un responsable d'agence, une responsable d'agence Alors que les autres deviennent foisonnants Un animateur-directeur résident Une animatrice-directrice résidente Un maître de réadaptation horloger Une maîtresse de réadaptation horlogère Il y a bien eu quelques tentatives pour distinguer le genre des noms en « e » mais elles sont restées sans lendemain. Une annonce suggérait d'appliquer le féminin de certains mots en « teur » comme « acteur », « actrice » à tous les noms se terminant par « terre ». Un colocataire, une colocatrice Ce système aurait très certainement enrichi les textes. La propriétrice de l'entreprise a engagé une baby-sittrice pour sa secrétrice et une reportrice comme web-mastrice Une offre d'emploi proposait d'ajouter un deuxième « e » pour distinguer le féminin du masculin. Un secrétaire, une secrétaire Si on avait choisi de prononcer le deuxième « e » et d'élargir le système aux adjectifs, les textes auraient pris une nouvelle dimension féminine. La fille de notre cher Libre-Héreux est une célèbre architecte d'intérieur, même si, avant d'organiser l'espace des cabinets de ses deux amis milliards d'héreux, une astrologue et une sexologue, elle avait longtemps rêvé d'évoluer elle-même dans l'espace comme acrobateux ou astronauteux. Je me suis d'abord félicité qu'on propose de jolies créations graphiques pour des fonctions jusqu'alors réservées aux hommes, mais j'ai vite regretté qu'on ne s'occupe pas de leur prononciation. Pour transgressive à l'œil que soient la chef et la syndique, Le syndique soutient la fusion, l'autoritarisme de la syndique. Leur féminité n'en reste pas moins muette. Notre syndique La préfète, elle au moins, a su se faire entendre, même si sa graphie est plus traditionnelle. Le mandat de préfète m'a été confié. Certes, la chefesse est attestée, mais avec sa deuxième syllabe, elle ne peut guère servir d'étendard dans la lutte contre les préjugés et le sexisme. Et la cheftaine fera toujours penser à la bonne scoute qui s'occupe des louveteaux pendant que les mecs apprennent à faire des haineux, du feu et construisent des ponts. Quant à la chève, inutile d'en faire tout un fromage. On aurait tout de même pu proposer... On aurait pu également imposer la prononciation du « e » final. Mais en parlant à la syndique, on lui grève 5 ou 10 appendices qu'au dos du plus mauvais effet. On aurait pu malgré tout essayer... Troisième déception J'ai rapidement constaté la tendance à la disparition de la distinction orale. De nouveaux noms étaient à peine créés avec des suffixes féminins bien sonores, que ces derniers se réduisaient à d'inconsistants « e » muets. L'auteuse et l'autrice s'effacent devant l'auteur. L'auteuse de la meilleure prestation. L'autrice anglo-américaine. Une jeune auteur lausannoise. Une auteur de la tremble d'une. Virgin Airwolf. La factrice s'efface devant la facteur. Cette factrice syndicaliste. Elle est facteur pour un gourou indien. La chercheuse s'efface devant la chercheure. La chercheuse Anne Jarry-Jean. Madame Dolorès, chercheure à l'école supérieure. Malgré les efforts méritoires du syndic de Lausanne, la prédécesseuse va certainement céder le pas à la prédécesseuse. Grégoire Junot a un comportement financier plus calviniste que sa prédécesseuse. Sa prédécesseuse Evelyne Wiedmersch-Lumpf. Ma prédécesseuse recevait d'ailleurs les assurés chez elle. Quatrième déception. J'ai aussi regretté qu'on évite de féminiser les expressions d'origine animale. On ne trouve pas de cannes boiteuses, ni de chèvres émissaires, ni de brebis noires. Cinquième déception. Je me suis aussi demandé pourquoi les non-féminins traditionnellement réservés aux hommes n'avaient pas été masculinisés pour eux quand ils ont pu concerner des femmes. On aurait très bien pu les dédoubler ainsi. Une sentinelle, un sentineau. Une fiotte, un fiot. Une estafette, un estafet. Une personne, un person. On aurait même pu en profiter pour améliorer certaines formes. Un recrut, une recrute. Un vigi, une vigite. Pourquoi une fonction d'abord réservée aux femmes n'avait-elle pas été féminisée pour elles depuis que les hommes y ont été admis ? Un putain, une putaine. Et pourquoi n'avait-on pas créé une forme féminine pour tous les noms masculins en haut sur le modèle de un rigolo, une rigolote ? Un impresario, une impresariote. Un facho, une fachote. Un gogo, une gogote. Un guerrillero, une guerrierote. Un macho, une machote. Bref, plus d'un millier de noms indifférenciés, la tendance à une féminisation muette, des expressions masculines conservées telles quelles, j'allais conclure à un vaste complot sexiste pour faire échouer le projet quand je suis tombé par hasard sur une phrase imprimée en noir sur blanc dans l'autoproclamé média suisse de référence. Elle incarne une médecin toquée de propreté. D'abord, j'ai cru à une coquille. Vérification faite, la médecin était bien la norme dans le média suisse de référence. La médecin explique. La médecin n'exclut pas. Je me suis alors précipité sur mon dictionnaire féminin masculin des professions, des titres et des noms de fonctions. On y reconnaissait, sans commentaire, que la médecin était bien le féminin du médecin. On avait donc passé de la femme médecin ou du médecin femme à la médecin sans passer par la médecine. Il est vrai, déjà bien occupé. Je ne vous dis pas combien cet aveu d'impuissance à la féminisation m'a bouleversé. Je n'ai même pas eu le courage de recourir à la médecine en demandant à ma médecin de famille une médecine pour me remonter le moral. Je suis resté prostré quelques jours. C'est le matin du quatrième, après une nuit agitée où j'avais rêvé de œufs volants et piaillants en silence, que j'ai eu la révélation. J'ai enfin compris comment des personnes intelligentes avaient pu proposer de glorifier des différences alors qu'elles voulaient les réduire. C'est tout simplement parce qu'il fallait d'abord démontrer l'impossibilité d'un vocabulaire complètement différencié. C'est seulement après quelques dizaines d'années de vains efforts que la solution naturelle, mais qui n'aurait jamais passé directement, avait des chances de s'imposer. Cette solution, qui détruira les préjugés sans créer d'entrave à la liberté d'expression, tient en trois principes. Principe de détermination. C'est le déterminant qui détermine le genre des noms concernant les personnes. Principe d'égalité. Les noms concernant les personnes sont invariables en genre. Principe d'économie. On choisira pour les noms concernant les personnes, les formes existantes les plus courtes. Écoutez un exemple de mise en scène vraiment dégénérée, c'est-à-dire enfin égalitaire. La serveur blonde indiqua à la policier et la cliente qu'elle soupçonnait d'avoir été l'agresseur de sa patron, mon ami Dorothée. Et nous avons même la solution d'avenir pour la regrettée sentinelle des rangiers. Le sentinelle des rangiers. On ne déplore qu'une seule exception à ces trois principes. Exception. Les noms morphologiquement différents seront conservés. Voici des exemples de noms qu'il faut continuer à différencier. Utilisé comme femme de paille, la femme grenouille en veut davantage. Pas besoin d'être une sur-femme. Christian Tibère, sage homme, pour reluquer cet homme-objet. Écoutez une mise en scène de quelques exceptions. À l'anniversaire de mariage de ma tante et de mon oncle, mon neveu, garçon au père, et ma nièce, fille bouchée, confrontèrent leurs expériences de travail. Ce que j'avais pris naguère pour des maladresses, c'était les premières applications du système idéal. Des offres d'emploi m'apparaissaient tout à coup emblématiques. Des extraits de presse annoncés le grand soir égalitaire. La vainqueur est soucieuse, la gouverneure a réfuté, la témoin a poursuivi, la capitaine est commandant de bord, la copilote était Claudia, Julie Lebris, entraîneur de basket. Pour terminer, essayez d'appliquer les principes de détermination, d'égalité et d'économie aux facs similés présentés. Cliquez dessus pour voir et entendre la forme correcte. Une mère pour Genève. Une maître brasseur. La Suisse Myriam est l'une des neuf rescapés. L'affaire de la pesteur. Un collaborateur, une collaborateur. Christine, comédien et auteur chevronné. Jacqueline, chef de chœur, chanteur et professeur de chant. Je ne dirai pas que je suis une foireur. Il jure qu'il a été le victime d'une contamination alimentaire. Il n'était pas le bon personne pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada